Je vais laisser rouler cette bille le long de ce plan incliné. Au départ, sa vitesse est nulle. Maintenant, je la lâche. Et nous voyons que la bille devient de plus en plus rapide. Sa vitesse augmente. Nous disons que cette bille est accélérée. Encore une fois, au départ, la vitesse de la bille est nulle, je la lâche, et la bille devient de plus en plus rapide. Pour décrire le mouvement de la bille le long du plan incliné, nous pouvons choisir le système de référence comme ceci. Des mesures au laboratoire pourraient mener vers un tel tableau. À gauche, nous avons les temps t exprimés en seconde, et à droite, nous avons les distances parcourues x exprimées en mètres. Ce tableau peut être représenté dans un diagramme distance-temps par des points. Le premier point a comme coordonnée 0,0. Le voilà. Le deuxième point a comme coordonnée 1,0,1. Voilà ce deuxième point. Le troisième point a comme coordonnée 2,0,4. Le voilà, etc. Et ces points peuvent être modélisés par cette courbe verte. Il y a toujours des petites erreurs de mesure. Cette courbe verte a pour équation x égale 0,1 fois t au carré. Pour ce MRUA, nous avons la distance initiale est nulle, la vitesse initiale est nulle, et le temps initial est nul. D'où, d'après les formules d'un MRUA, dans lesquelles nous remplaçons V0 par 0, là aussi, et x0 également par 0, nous obtenons ces deux formules simplifiées pour ce mouvement de la bille le long du plan incliné. Dans un diagramme distance-temps, nous obtenons cette courbe qui est une partie d'une parabole. Nous voyons clairement que, en des intervalles de temps égaux, la distance augmente. Elle devient de plus en plus grande. Donc, pendant ce temps-là, la bille a parcouru cette petite distance. Pendant un même intervalle de temps après, la bille a parcouru une distance plus grande. Pendant l'intervalle de temps de même longueur après, la distance parcourue est encore plus grande et elle devient de plus en plus grande. Dans un diagramme vitesse-temps, nous voyons que, pendant des intervalles de temps égaux, la vitesse augmente de valeur égale. C'est bien ça, un MRUA. Et dans un diagramme accélération-temps, nous obtenons bien sûr un segment horizontal, vu que l'accélération d'un MRUA est constante. C'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça.